Bonjour, bienvenue à ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 1er décembre 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Hier, je vous ai raconté que nous sommes allés dans les cantons de l'Est rendre une visite à Jérôme. J'ai brièvement esquissé le but de cette visite, mais je ne vous ai pas dit cependant que nous avions été chercher quelque chose. Nous avons été chercher de cette bonté profonde, de cette bonté, je dirais presque naturelle, qui est celle de Jérôme. Cette bonté d'homme dont nous avons tant besoin, des intellectuels, des penseurs, des poètes, nos bibliothèques en sont pleines. Nous en avons besoin, nous en avons recours, ils nous sont nécessaires. Mais nous avons davantage besoin de prophètes. Nous avons davantage besoin de bonté, de générosité existentielle, incarnée. Et si je puis me permettre ici, Jérôme est un grand homme. Et qu'est-ce qu'est un grand homme, selon moi? Je le mets ici au masculin. Parce que malheureusement, beaucoup de mes congénères masculins, mes semblables masculins, leur arrivent d'être assez navrants dans leur comportement. Mais il ne faudrait pas généraliser. Louons les grands hommes. Et c'est quoi un grand homme, selon moi? C'est un homme qui fait attention aux autres, à commencer par ses tout proches, les gens tout près de lui, sa famille, ses amis, ses voisins, ses collègues de travail, les gens de sa ville, les gens de son pays et la planète au complet. Et bien souvent, être attentif à nos tout proches, à nos intimes, est une tâche ardue qui demande du dévouement, des sacrifices, un don de soi qui n'a pas à être célébré par soi-même, bien entendu. Mais moi, j'ai le droit de le dire. J'en profite ici pour dire que tous mes amis de sexe masculin sont des grands hommes. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas parfaits. Je ne le suis pas non plus. Mais ce sont des gens qui font attention aux autres. Tous, sans exception, on ne peut pas être mon ami sans cette condition essentielle, le don de soi. Alors, nous sommes allés chercher notre portion de générosité. Ce qui fait qu'on pense que la vie vaut la peine d'être vécue. On n'édifiera pas une statue pour ces grands hommes-là qui travaillent dans l'ombre. Et bien souvent, les médias, les médias et les téléséries, les publicités nous présentent des hommes de piètre envergure. Et bien difficile pour certains de ces hommes, de ces grands hommes, comme je les appelle, de répondre à cela. Mais mes amis y répondent quotidiennement, dans l'anonymat, dans l'ombre. Vous n'entendrez jamais parler d'eux. Mais ils sont là et ils veillent sur nous. Je tenais à ce que vous le sachiez aujourd'hui. Pour ma part, je suis encore éreinté par trop d'émotions. Mes nuits sont courtes. Et si ce n'était que de ce texte que j'ai à écrire et dont je dois remettre copie ce soir ou demain matin, texte pour ma propre revue, vous voyez, propre revue littéraire, la compagnie Numéro, et on n'attend que moi. Mais j'ai tellement été emporté dans l'intensité ces dernières semaines que je n'ai pu trouver la sérénité nécessaire et le détachement nécessaire pour écrire quelque chose qui coule de source. J'enregistre cette vidéo et je devrais fermer mon ordinateur, aller ramasser les feuilles qui traînent un peu partout autour de moi parce que toute l'année, j'ai beaucoup écrit et j'ai lancé les feuilles autour de mon bureau qui est dans un désordre indescriptible. Et depuis que j'ai lu que les gens qui étaient en désordre étaient des êtres créatifs, eh bien, je m'en donne à cœur joie dans mon bordel de papier. Je m'ébroue dans mes manuscrits écrits à la main parce que j'écris à la main. Je crée avec mon corps, je pense avec mon corps, je fais tout avec mon corps finalement. Je me demande si j'ai une tête dans le corps. Et puis en plus, en vieillissant, je ne me souviens plus de rien. C'est assez incroyable. Je ne me souviens plus de rien. Plus j'avance, plus j'oublie tout. J'ai fini par penser que le bonheur se trouve dans l'oubli. Mais pas dans l'inattention aux autres. Faire attention. C'est une phrase que j'aime énormément. Faire attention. c'est une phrase presque antinomique. Il y a le geste de faire et il y a l'attention qui consiste à ne rien faire également. Et faire attention est un mouvement. On fait attention à quelqu'un. On l'écoute. On le protège. On le câline. On est présent pour cette personne-là. Et en même temps, on est présent sans nécessairement faire quelque chose. J'aime beaucoup la formule. Alors, nous sommes allés chercher de cette attention-là. Je pourrais vous parler des cadeaux qu'il m'a offert, peut-être dans une autre vidéo. Je sais que Michel en a parlé. j'ai pas eu le temps de les regarder non plus, Michel, pardonne-moi, je finis par le faire une fois que mon texte sera écrit. Des cadeaux somptueux qu'il nous a fait Jérôme. Mais le plus précieux de ces cadeaux, c'est l'amitié. On ne peut pas vivre sans amie. Et je pense que cette société consumériste qui privilégie la rivalité au mépris de la convivialité, c'est là où elle est la plus mortifère. Nous avons mis dans la tête qu'il n'y avait pas d'amitié possible. Et pourtant, cette société-là s'est construite sur la solidarité, sur le partage. et aujourd'hui, on jette ça aux poubelles. Je vous quitte en vous disant, c'est pour ça aussi que moi, je ne parle plus de nature humaine. Je vous l'ai souvent dit, mais je parle de l'espèce humaine. la nature humaine évoque toujours quelque chose de très négatif, de très sombre. Mais l'espèce humaine, on y trouve également le négatif, mais on y trouve également le don de soi, la générosité, la curiosité, l'intelligence, la poésie, l'amour. L'espèce humaine s'englobe le meilleur, parfois le pire, mais le meilleur surtout. Voilà, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez mon baratin? Écoutez, trouvez-moi. On se trouvera ensemble. Merci et bonne journée à tous.